les nuits des jours mais ça va prendre une galère à décrypter des trucs cartes donc la annonce 24 où il est l'autre et un terminal aria au purgatoire ah c'est la e 24 bon alors déjà déjà j'ai repartir au truc du présidium pour aura notre ami qui nous a demandé de faire un truc là avec les spectres à quoi on a autorisé on ira après purgatoire et la zone là des quais ou je sais pas quoi j'arrive pas à croire que les médecins se donnent c'est bon j'ai cru bêtement que quand j'ai cru bêtement que quand mon personnage disait je vais faire ça et je vous donne des nouvelles je pensais qu'il fallait repartir la voir si c'est un terroriste il faut l'enfermer il était un peu un peu naïf je suppose on voit aria et peut-être joker nous arrivons au niveau des secteurs le purgatoire le purgatoire parce que bon c'est pas parce que c'est la guerre qu'on peut faire la fête wesh regardez qui voilà j'ai les soleils bleus les berserkers et éclipses dans la poche je les enverrai au combat quand vous serez prêt vous voulez ajouter quelque chose qu'est-ce que j'ai obtenu exactement une armée prête à toutes les bassesses à tout ce que vos soldats respectables refusent de faire les mechas d'éclipses et les légions de vortscha font d'excellents portes étendards pour toutes les offensives de terrain ça vaut bien le petit numéro que je vous ai fait faire j'en suis sûre si vous le dites aria ne m'oubliez pas bah non mais surtout on a plus rien à se dire journal mis à jour j'ai rien fait voire non des amis idéaux on s'en fout dedans s'utiliser non mon idée assez le personnage qui m'intéresse le moins c'est tout simplement une IA donc visez moi ça il a suffi d'une attaque de Cerberus contre la citadelle pour que les gens s'inquiètent de la guerre en quoi c'est différent de d'habitude c'est pas comme ça vous voyez pas l'angoisse ils ne sont pas heureux ils dansent pour oublier leurs problèmes regardez leurs bras un type qui agite les bras comme ça s'inquiète d'autre chose que d'avoir l'air idiot sur une piste de danse c'est d'une perspicacité étonnante j'ai eu le temps d'observer pas mal de danses en étant assis et à ce propos des danses j'observe de mon siège qu'est ce que vous pensez d'Idea et moi qu'est ce que vous pensez d'Idea et moi bien sûr vraiment ça ne correspond à rien pourquoi pas quoi tout ça parce que je risque une fracture rien qu'en la prenant dans mes bras c'est toujours un risque un peu comme l'émotionneur je ne comptais pas sortir avec l'augure vous avez compris si on meurt tous demain qu'est ce que vous pourriez bien regretter après c'est chelou hein mais une hanche en morceaux et un coeur brisé c'est tellement idiot si vous pouviez être sur la piste de danse en ce moment vous agiteriez les bras ouais on dirait que vous avez d'autres préoccupations que d'avoir l'air idiot ouais on dirait bien bon excusez moi bon c'est toujours très gênant quand ces deux là enfin quand Idea et Joker parlent de l'un l'autre là il n'y a rien non c'est bon ok heureusement qu'on passe pas souvent à l'estadelle ça prend toujours un temps fou pas grand chose je regardais juste vite fait la conduite thermique GX machin faisant un sur la citadelle c'est vague c'est très vague après je me dis il y a peut-être plus de chances de trouver sur le quai de rétention ou sur la baie d'Amarrage après je dis ça j'en sais rien mais un truc est sûr c'est que je vais pas le trouver infirmerie là où je suis nous arrivons à l'hôpital mémorial de Huerta oula qu'est-ce qu'il s'est passé ici lol bienvenue chez Sirta merci de votre visite bienvenue chez Sirta augmente les réserves il faut bien en prendre une soyez prudent ça ira bien alors que l'alliance subit de l'eau de perte les troupes durielles ont été remotivées Terminal c'est ça qui m'intéresse moi nols ici sheparde j'ai trouvé un endroit ou un code a été utilisé ok je les bloque j'ai juste besoin d'autoriser votre statut de spectre on s'en est servi pour couper l'alimentation d'une douzaine de systèmes d'assistance vital à l'hôpital bon ce code d'accès est officiellement désactivé vous pouvez en trouver d'autres Peut-être, oui, il suffit de voir sur ma carte Où est-ce qu'il y a écrit Terminal De quel droit est-ce qu'on peut décider De la vie ou de la mort de quelqu'un ? Ce n'est pas notre rôle On aide nos patients quels qu'ils soient C'est bien joli tout ça Ça ne nous aidera pas quand on sera à court de fourniture Croisant mon expérience Et on va manquer de fourniture, c'est un fait Vous avez vu les prévisions du centre administratif ? Oui, la situation va se dégrader Où voulez-vous en venir ? On ne peut plus fermer les yeux Si on les privilégie, certains patients Ont de bien meilleures chances de survivre Si on s'occupe d'eux en priorité Et qu'on rationne nos fournitures On peut en sauver quelques-uns dès maintenant Et envisager d'en sauver d'autres plus tard Hors de question On a prêté serment d'aider tous les malades Indépendamment de leur situation économique ou sociale De quel droit est-ce qu'on peut décider De la vie ou de la mort de quelqu'un ? Ce n'est pas notre rôle De base, j'aurais été d'accord avec le galarian Mais vu que c'est en période de guerre Ça ne nous aidera pas J'ai envie de dire ça En temps de guerre, tout le monde doit faire des sacrifices Bah ouais Vous aussi, tôt ou tard J'en suis sûr Mais je refuserai toujours de trahir mon serment ou mes patients Non mais je suis d'accord Pardon Pardon, pardon, pardon Très bien Je n'ai plus rien à faire ici Est-ce qu'il y a un terminal là ? Je suis de rétention Je vais d'abord aller à des damarrages parce que je sens qu'il faudra revenir un autre endroit sinon j'aurais pu le faire en partant mais il faut retrouver un autre terminal après celui-là devrait quand même faire un aller-retour ah il a manqué une phrase donc on a des codes but a rien et quelqu'un qui en veut aux humains parfait tout c'est bien ce que je disais un autre terminal qui se trouve ici bah parfait c'est là où je dois aller putain j'ai été trop smart j'ai senti le truc venir en espérant trouver un moteur attendez commandant shepard solique va réalisateur de documentaires pourriez vous m'aider j'essaie de raconter l'histoire des réfugiés débarquer à la citadelle leurs pertes leurs sacrifices leurs moments de courage et vous avez un problème le ssc ne me laisse pas approcher des quais aucun perturbateur ils disent vous pourriez filmer un peu pour moi il ya beaucoup de survivants ici au présidium cet endroit est sûr propre ça n'aura pas le même impact que de voir des foules parqué sur les quais il faut s'entraider non je veux que ce documentaire choque qu'il pousse les gens à agir bonne idée il faut que la galaxie voit ce que ces réfugiés ont vécu merci commandant c'est exactement ce que j'espère si vous pouviez prendre quelques vidéos avec votre omnitech dans le camp des réfugiés je vous attendrai ici au relou le mien rien ici non plus jour à séance photo infirmière tension correcte à d'infection c'est une infirmière je peux lui parler seulement si c'est important commandant il est très blessé je vais couper ses sédatifs un moment mais faites vite votre la vie et la mort vous êtes correct partez rien à dire même pas sur ce qu'un terroiriste fait sur la citadelle écartez-vous de moi même sinon quoi vous n'avez pas répondu votre alliance a anéanti mon monde et a fait exploser un relais qui a réduit ma planète en cendres arrêtant de tes peuplés tous ces gens je les ai je les ai vengé l'alliance a détruit le relais alpha parce que les moissonneurs allaient le franchir ils tous en mode ventriloque vous voulez m'unir retirer les sédatifs je veux rejoindre ma famille fait le toi même j'en ai fini ici bien sans sédatifs il toussera jusqu'à ce qu'il meurt joli les armures c'est dommage que ça coûte si cher veuillez respecter toutes les restrictions de caste en faisant vos achats je suis sûr les armes spectre sont nulles en plus mais que voulez-vous oui c'est exactement ce dont le documentaire a besoin bien mais ok c'est plus passé joli ton armure orange l'éclipse est entièrement sous mes ordres et nous sommes décidés à avancer avec aria bien l'ivet le shepard vous vous foutez de moi écoutez moi pitié il nous faut plus de nourriture je peux vous indiquer où trouver certaines ruines des ruines protéennes sur gay innum dans le nexus d'Hadès Hadès on avait déjà été je crois le dernier code a été utilisé ici répétez commandant je perds votre signal commandant shepard capitaine kairal balak des forces butariènes de l'extérieur j'ai attendu ce moment tout ce qui est arrivé à mon peuple est de votre faute je n'ai pas détruit votre peuple balak ce sont les moissonneurs nous étions une race fière et magnifique vous avez vu ce que les moissonneurs en ont fait je suis bloqué ici nos vaisseaux connaissent les positions les moissonneurs juste parce que j'écoute les communications du conseil je suis le militaire le plus gradé qui reste dans l'hégémonie je ne peux pas sauver les miens mais je peux vous éliminer vous avez envoyé cet astéroïde vers Terra Nova pour aider votre peuple mais quel est intérêt de me tuer ? la vengeance le système Baak il serait mort à l'arrivée des moissonneurs vous le savez bien j'unis les croganes et les turiens on est l'espoir de cette galaxie si vous vous souciez vraiment de votre peuple nos vaisseaux sont à vous du coup j'ai gagné des unités juste parce que j'ai du charisme vous croyez que je bluffais pas vrai ? ouais je suis vous allez bien ? vous tuez ? au drameau ? drameau ? Michael Jackson il les tue rien ? vous vous foutez de moi ? je vais aux cartes non ça ne m'intéresse pas ? je crois que ces crédits sont à moi ! je crois que ces crédits sont à moi ? C'est bon, je les ai faits ces photos, non ? J'ai fait le tour, là ! Pour la tour, surtout Chanka, c'est Mordine qui s'est sacrifié à la place de Lot, si tu l'avais sauvé. Tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu avais fait sa quête de Lot dans M2 et Vauré sur l'élection ? Très bien. Venez me voir quand vous aurez assez de vidéos, commandant. Je serai ici. Mais tu me l'as déjà dit tout à l'heure pour... pour Mordine. Euh... J'ai fait le tour, là ! J'ai dit qu'il se sacrifiait, j'ai dit qu'il venait avec toi. Dans tous les cas, il y aurait eu besoin de quelqu'un qui devait monter, donc j'ai... J'ai... j'ai bien compris que de toute façon, c'est lui qui prenait la place de Lot butarien. Euh... Galarien. Putain, mais j'en ai marre, j'ai fait le tour, là ! J'ai plus de photos à prendre. Si, toi ! Mais merde ! Puisque je vous dis que quelqu'un a saboté les distributeurs de Medigel ! Non ! Si je le savais, je le ferais coffrer vite fait ! Et on s'en fout ! Ce qui compte, c'est que des soldaturiens meurent faute de soins ! Sur vice, tu sabotes le génophage. Oui, forcément, parce qu'il a pas besoin de monter. Mais euh... Moi, je voulais euh... Je voulais pas le saboter, le génophage. C'est bon, c'est réparé. Mais merde ! Puisque je vous dis que quelqu'un a saboté les distributeurs de Medigel ! Non ! Bon, du coup, moi, je suis emmerdé, là ! Et il y a ça aussi à corriger. Euh... Ah non, j'ai plus de vidéos à faire, par ici, là ! J'ai dodo, moi, de mon côté. Eh bien, bonne nuit, Dramon ! Terminal, oui, mais j'ai fini la quête ! Ah, après... C'est peut-être pas joué aux cartes, finalement, c'est peut-être une photo ! Eh, commandant ! James ! Vous vous amusez bien ? Ouais, ouais ! Tâchez de ne pas tout perdre ! Ses vêtements sont la propriété de l'Alliance ! Mais je m'en bats les couilles ! Un peu ! C'était la photo que je voulais faire ! Que l'aide apportée par les siens onturiens était la preuve que les Krogan étaient prêts à revenir à la citadalie ! J'ai votre vidéo ! Merci, commandant ! Je m'occupe du montage de ce pas ! Très bien ! Bon, bah, moi, là, je suis emmerdé, là, pour maquette... Mais j'ai tellement... Oh ! Tellement de trucs ! Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de trucs où... Pas trop où c'est... Voilà, faut que je trouve un truc de poison... Là, faut quoi ? Faut que... Ça, j'ai réparé ! Ça, je l'ai fait, ça ! J'ai réparé les différents trucs de Medigel ! Il en reste encore ou pas ? Une force combinée de Turia et de Krogan... Pas l'impression... Qu'est-ce qu'il a ? C'est bon ! Je l'avais commencé, donc autant le finir... Euh, mais, ouais, je sais pas où se trouve ce putain de réacteur... Le sabotage est réparé. Le distributeur de Medigel devrait fonctionner à présent. Merci. L'orientation des patients va pouvoir reprendre immédiatement. Bah ! J'aurais aimé qu'on trouve le salaud qui a commis ce sabotage. Mais déjà, nous allons sauver plein de vies. Merci. Ouais... Docteur ? Docteur, j'ai des hallucinations maintenant. Tout va pas bien. Du coup, au final, Ashley, ouais, c'est vrai que... C'est pas, du coup, un membre de l'équipage. Il reste à faire sa vie. Peut-être qu'elle l'aurait été si je l'avais pas... Fait en sorte qu'elle devienne... Fectre ? On sait pas. Non, là, c'est quoi, c'est genre ? Récupérer des textes... Récupérer des trucs sur Gorvug... Oh là 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 là... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... Une statue... Mais c'est la guerre ! Vous croyez vraiment que j'avais le temps de faire ça ? Et ça, j'aurais bien aimé, mais... C'est où ? Conduit thermique GX12... Je n'ai aucune idée, hein... Conduit thermique... Si ça se trouve, je l'ai vu et j'ai pas... J'ai pas tilté, mais... Je crois pas, hein... J'ai X... À chaque fois, je regardais... Il y a rien... Pour... Il y a rien... Oh, tu peux peut-être m'aider... Bonjour, Commandant Shepard. Bienvenue à la Citadelle. Voici la baie d'Amarrage D24. Veuillez noter qu'en raison des récents événements, Le SSC peut être amené à demander vos papiers ou votre permis de port d'armes pour vérification. Y a pas ce que je peux. Entendu, merci. N'hésitez pas à me solliciter. J'aurais pu poser une question de genre... Où est-ce que je peux trouver tel truc ? Mais non. Ouh, tant pis. Oh ! Gepard, je ne sais pas quoi dire. Bah, elle va me faire mentir, elle. Je passe tout ça en boucle pour essayer d'y trouver un sens. Vous étiez encore convalescente. Comment vous avez fini chez Udina ? Vous m'avez vue à l'hôpital. Je devenais folle. J'avais l'impression de tous vous laisser tomber. Quand Udina m'a proposé de devenir Spectre, j'ai pris ça comme une occasion de faire le bien. Je ne pouvais pas non plus rester sans rien faire. Ouais. Mais ça a failli mal tourner. Je n'ai jamais voulu vous mettre dans cette situation. On est du même côté. J'ai du mal à y croire. On était sur le point de... Ash, tout va bien. On a trouvé une issue. On a arrêté Udina et on s'en est tiré. C'est le principal. J'ai du mal à croire qu'il était derrière tout ça. Il était endoctriné ? Difficile à dire. Comment combattre quelque chose qui s'insinue dans votre cerveau ? Je ne sais pas, mais on n'a pas le choix. Je voulais justement vous parler de ça. Akhet m'a demandé d'intégrer son équipe. C'est une belle proposition. Mais je préfère continuer à bord du Normandie. Certainement pas. Permission accordée. Ce n'est pas pareil sans vous. J'attrape mon équipement. Et Ash ? C'est bon de vous revoir. Oui chef. Par contre, on ne jouera jamais avec toi. Tâche-le. Oh ! C'est un objectif d'assassinat contre Echille. Câle. Quoi ? Votre assassin. Akhet vous enverra mes rapports sur lui. Et un conseil. Faites attention. Vous vous connaissez je pense. On l'a croisé plusieurs fois avec Kelly Sanders. Je lui avais tiré dans les deux jambes. Je pensais l'avoir éliminé, mais on l'a revu sur Omega encore plus fort. L'homme trouble l'a remis sur pied ? C'est mon avis. Quand on voit ce qu'il a fait à Grayson et à vous. Je pense que Lang est encore plus dangereux maintenant. Tout avantage est bon à prendre contre ces enfoirés. Leurs tentatives ont entraîné au moins un effet secondaire inattendu. J'ai reçu une demande du conseiller Assari. Il veut un rapport sur le Creuset. Lang leur fait peur. Au point d'envoyer de l'aide ? Oui, les Assari et les Galariens participent à l'effort désormais. Comment avance le projet Creuset ? Bien. D'après nos estimations, nous avons terminé 50% du travail prévu. Déjà ? Les schémas ont été conçus pour qu'une fois décodés, il soit possible et aux scientifiques de traduire facilement les informations. C'était pas uniquement destiné aux protéens. Est-ce qu'on comprend mieux son fonctionnement ? La question se discute. Nos scientifiques sont convaincus qu'utiliser de la bonne façon, il pourra générer suffisamment d'énergie pour détruire les moissonneurs. La question est, comment et sous quelle forme est-ce qu'il donnera son énergie ? Ou plutôt, comment faire pour ne pas être balayé ? Exactement. On pense que le catalyseur nous permettra de savoir comment concentrer son énergie pour le diriger seulement sur les moissonneurs. J'y travaille. Vous trouverez les réponses, Shepard. Je vous envoie les plans mis à jour. Pendant ce temps-là, la construction se poursuit. Et on continue le combat pour qu'il nous reste une terre digne de ce nom. Vous m'avez toujours fait confiance. Soyez sans crainte. Ce n'est pas fini. Les dieux de la guerre sont encore avec nous. Bonne chance à vous. Anderson, terminé. Commandant, la flotte thurienne est trop étirée. Il ne vaut plus de bâtiment de soutien. Et les carriens veulent discuter. Oui. Entendu, amiral. Je m'en occupe. Les carriens. Soyez prudents. Les rapports parlent d'instabilité le long de la frontière Geth. Paquette terminée. Non mais les Geth, c'est mes potes. Et je vous le jure, si je dois choisir entre les carriens et les Geth, je vais vite. Shepard, vous avez un moment. Un contact au sein du haut commandement a insisté pour que je vous transmette un signal de détresse. Ils peuvent pas s'en charger. Apparemment, ils ont envoyé plusieurs unités pour enquêter, dont aucune n'est revenue. Ils n'ont pas été explicites, mais je crois que le haut commandement compte sur votre aide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'elle ne demanderait pas si ce n'était pas important. Les coordonnées de la colonie sont sur la carte de la galaxie. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Alors là... Pouah ! J'ai gagné une flotte de Terminus, la flotte butarienne des forces de défense de la citadelle. Des Asarii de tous types. Des Galariens. C'était pas gagné. Et un peu plus de Thuriens. Les Galariens, je crois que j'en avais déjà, mais j'en avais très peu. Et bien très bien, ça avance bien. Il y a quasiment 3000. C'est vraiment honnête. Vous imaginez, si je faisais du multijoueur, là, on serait à pas grand-chose d'avoir le bon nombre. Et Oudina aussi. Quel beau salaud ! Connerie. Oudina, partisée avec le diable... Commandant, j'ai une piste qui pourrait être intéressante. Vous avez une minute ? Commandant, venez voir ce que j'ai trouvé. Conduite thermique GX-12. Un groupe de chercheurs de Cerberus a pris la fuite. Ils ont peut-être réalisé pour qui ils travaillaient. On ne connaît pas le sujet de leurs recherches, mais ils comptaient parmi les meilleurs de l'homme trouble. Ils pourraient aider pour le creuset. On pourrait les recruter. Beaucoup de membres de Cerberus pensaient être du bon côté. Je le pensais. Et c'était vrai, Commandant. Quoi que Cerberus puisse commettre à présent, j'étais sur horizon quand les récolteurs ont attaqué. Vraiment ? Oui. J'allais voir ma famille pendant les vacances universitaires. Pendant que l'Alliance évaluait la chose, vous m'avez sauvée, avec ma famille. Est-ce que l'Alliance a tenté de contacter les chercheurs ? Ils n'ont pas pu les trouver, mais ils cherchent. Cerberus aussi. J'ai épié leur communication. J'ai référencé les fréquences de plusieurs cellules de Cerberus. Et je les ai croisées avec les mouvements de leur vaisseau. Vous les avez trouvées ? Impossible d'être sûre, mais j'ai une localisation très probable. Bon travail. Mettez ça sur la carte, j'y jetterai un coup d'œil. C'est sur la carte à présent. Merci. Très bien. Par contre, non, je n'ai jamais fait confiance à Cerberus. Le dossier de Kai Ling. Il a 16 ans. Il a fait des trucs. Top sur le Durlech. Cerberus a tendu une embuscade à un croiseur thurien rempli de responsable de haut rang. Le croiseur est parvenu à s'échapper, mais sa destination était classée secrète. Cerberus n'aurait pas pu localiser le vaisseau sans top. La seule autre personne qui connaissait la position du croiseur était l'ambassadeur Volus Din Korlak. Pardon. J'ai eu vent de rumeurs selon lesquelles la tête de Korlak aurait été mise à prix. Les conseillers me soutiennent que je ne peux pas confronter Korlak moi-même et je dois bien leur donner raison. Je vous demande d'enquêter sur Korlak. Le article sur Cerberus au ZEF. Interview de la citadelle au ZEF. J'ai juste envie d'aller voir un truc à la baie d'Amarrage. que c'était là. Ouh là. Là. La boutique de spectre à distance. Ah bah il n'y a plus. Il y avait des trucs. Un pont, un pistolet, arme-armure blablabla. Du coup, je ne sais pas où est-ce que je suis censé... Qu'est-ce que je peux leur demander dans la salle des machines ? D'ailleurs, on n'a pas revu Samara. Besoin de quelque chose, commandant ? Ben oui, mais... Quoi tu fais comme ça ? Compris, chef. Compris, chef. C'est bon d'être de retour ici. Ça fait du bien d'avoir de nous. Aux affus. Bienvenue à bord, chef. Personne ici. Je ne me souvenais plus. Ouais, mais du coup, moi je suis emmerdé pour le conduit thermique. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il se trouve. Ça avait l'air important quand même. Si c'est une quête secondaire. Vous avez rencontré notre dernier recrut ? Vous voulez parler du plus gros événement des cinquante mille dernières années dont je ne peux pas parler ? Commandant, j'ai quelques questions sur le putsch, mais je suis en ligne avec mon producteur pour l'instant. On peut se voir dans votre cabine pour une interview ? Ouais, dis donc. Bon... Allez. Euh... On va peut-être finir là-dessus du coup sur une petite interview. Des machines. Ça va bien ? Ouh là, ouh là, ouh là. Commandant. Vous vous installez, Javik ? Certains membres de l'équipage veulent être mes amis. Ce n'est pas mon but ici. J'ai aussi besoin de me laver les mains. Les résidus sont forts sur ce vaisseau. Comment ça ? J'ai fait une visite. Il y a des traces rémanentes des anciens occupants du Normandie. J'ai senti une femelle humaine. Sa structure génétique n'était pas naturelle. Comme si c'était une création artificielle. Sûrement Miranda. Et un drêle. Avec... une maladie. Et un tain. Le crogan que j'ai rencontré et qui vivait dans ces quartiers. Il subissait une métamorphose. Ses souvenirs étaient confus. Comme étrangers à son corps. Confusion et grand tourment. Je n'arrive pas encore à faire ça avec mon cerveau. Lire les indices comme vous. C'est aussi naturel que de respirer pour mon peuple. L'évolution est une chose incroyable. Nos scientifiques pensaient que c'était la seule force importante dans l'univers. Ils appelaient ça l'impératif cosmique. Les forts survivent. Les faibles disparaissent. Et vous êtes plus disparus. Les gouvernements de votre cycle semblent vouloir assurer la survie de tous. C'est le devoir des forts de protéger les faibles. Sinon l'anarchie régnerait. Mais ceux qui n'avaient rien à offrir étaient éliminés. Le conflit est donc une façon d'exister ? C'est l'évolution qu'il exige. Les forts deviennent plus forts en dominant les faibles. C'est pour le bien général. Je doute fort que votre Asari approuve mes croyances. Liara ? Je pense simplement qu'elle voyait les protéines différemment. Nous sommes tous les produits de notre époque. Si j'étais né dans ce cycle, je serais peut-être le noble érudit qu'elle aimerait que je sois. Vous pensez que ça vous plairait ? C'est vraiment différent. Aucune idée. Ma vie n'est que combat perpétuel. Je prends des vies à chaque bataille. Je sais que c'est difficile de penser différemment. Je ne connais qu'une façon de penser. C'est ce qui me modèle. Tout comme une sculpture, la pierre ne choisit pas la forme qu'elle prendra. Vous et moi, commandant, c'est la guerre qui nous sculpte. Nous sommes prisonniers de ce schéma. Plus pour longtemps, j'espère. Après la victoire, on sera libres. Bon, on va juste aller dans mes quartiers pour faire l'interview, si ça se déclenche. Et puis sinon, on se sauvegardera là tout court. Invité Aylors. Trénor, faites monter Diana. Elle voulait une interview. Tout de suite, commandant. Paré pour une interview, commandant ? Je suis prêt. Commandant, tout le monde sait que l'espace concilien a récemment subi de lourdes pertes face au moissonneur. A présent, Cerberus a frappé directement le siège de notre gouvernement. Si une simple organisation terroriste humaine peut frapper la citadelle, existe-t-il encore un endroit sûr ? Les ressources de Cerberus sont limitées. Ils ne feront sûrement pas mieux que cette tentative de coup d'État, qui leur a coûté beaucoup de troupes et d'argent. La peur est compréhensible tant qu'elle ne vous paralysent pas. Leurs échecs sont aussi nombreux que leur réussite. Mais l'humanité a perdu son conseiller. Le parlement de l'Alliance est détruit et le premier ministre est mort. La liste des remplaçants est plutôt courte. Pendant combien de temps l'administration de l'Alliance va-t-elle tenir, d'après vous ? Des meneurs émergeront. Ayez confiance. Notre ennemi ne s'arrêtera pas avant d'avoir tué tous les humains. En attendant, le combat continue. Joudina était une pratique. Je crois qu'on ferait mieux de rester devant la caméra. Oh, vous avez cru que ? Oui, et bien sûr que oui. Moi et mes gaffes. Je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver mon cas. On se voit plus tard, commandant. Ouais, ouais, ouais. Chaudace. Très bien. Du coup, ça rallie des gens à mes côtés. C'est pas... C'est positif. Du coup, très bien. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. On est à combien de temps de jeu ? 11h ? Très bien. Euh... Sur ce, des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bonjour.